Et bien bonjour à tous, ce cours porte sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Il va permettre de définir précisément ce qu'est l'érosion chimique, quels sont les grands processus impliqués et les facteurs qui les contrôlent, quelles en sont les conséquences à différentes échelles d'espace et de temps. Et on va voir notamment que l'érosion chimique impacte fortement la composition chimique des eaux douces continentales, les formes de nombreux paysages et le cycle des éléments chimiques à l'échelle du système Terre. Redonnons pour commencer la définition précise de l'érosion. Il faut toujours avoir à l'esprit que l'érosion c'est la combinaison de deux ensembles de processus. La désagrégation du substratum géologique, désagrégation qui peut être physique, mécanique, comme la cryoclastie par exemple, ou bien chimique, comme la dissolution par exemple. Et puis cette désagrégation est suivie du transfert des éléments produits vers l'aval pour éventuellement former des dépôts ou s'accumuler dans des bassins sédimentaires. Et dernière chose, cette combinaison désagrégation plus transfert laisse éventuellement des dépôts résiduels à l'amont, en gros des éléments du substrat non transférés vers l'aval. Donc l'érosion c'est l'ensemble des processus qui désagrègent la matière et la transporte. Un point important à ce propos c'est la multiplicité des échelles à laquelle interviennent les processus. On va de l'échelle microscopique, notamment par exemple la désagrégation chimique des minéraux. Ici l'exemple d'un felspat alcalin vu au microscope électronique à balayage, qui montre en fait une désagrégation quasi totale. A l'échelle de la parcelle, l'érosion hydrique des sols, et jusqu'à l'échelle du versant où vont se cumuler les processus de transport. Donc ensemble de processus, multi-échelle spatiale. Par ailleurs l'érosion va façonner les paysages, comme celui de la côte bourguignonne, qui présente un aspect assez différent de celui du Mervan par exemple, qui pourtant est géographiquement très proche. Il y a de multiples raisons à ces différences, qui tiennent toutes dans les interactions permanentes et étroites entre l'érosion, la tectonique et la lithologie. Pourtant ces processus évoluent à des échelles de temps différentes. La lithologie est un fait relativement peu changeant sur plusieurs centaines de milliers d'années, alors que la tectonique est un processus relativement lent, certes, mais qui peut être perceptible à l'échelle humaine, comme les escarpements des failles actives par exemple. Et enfin l'érosion, c'est un processus qui oscille d'une année sur l'autre, parce que soumis à la dynamique climatique. Ceci dit, le climat est en fait en interaction permanente avec l'ensemble de ces variables. De la même façon, il y a constamment interaction entre les deux grandes sources d'énergie présentes sur Terre, l'énergie interne et l'énergie externe. La première crée les reliefs grâce à la convection mentalique qui génère la subduction et la collision. Et tout ceci engendre des déplacements verticaux. Et la seconde va détruire les reliefs créés par la première, par la génération de l'écoulement des fluides à la surface de la Terre, par l'eau, la glace, le vent, et par le contrôle de la température, ce qui conduit au déplacement des matériaux et ce qui permet le développement de la végétation et des sols. C'est l'interaction entre ces deux grandes sources d'énergie qui façonnent le visage de la Terre, les paysages. Enfin, l'érosion, c'est désagréger les matériaux géologiques pour ensuite les transformer, mais surtout les transférer, les transporter vers les bassins sédimentaires. C'est donc un élément absolument incontournable du grand cycle de la matière et des grands cycles bio-géochimiques. Les enjeux de cette connaissance sont comprendre un paysage, comment il s'est formé, comment il va évoluer, à quelle vitesse il va évoluer. Ce sont vraiment des enjeux fondamentaux, mais en même temps assez basiques. Quels sont les matériaux ? J'entends par là quels éléments chimiques sont transférés à la surface de la Terre, en quelle quantité, à quelle vitesse, toujours. Donc ça, c'est des enjeux qui concernent plus spécifiquement le cycle de la matière et l'évolution du système Terre, notamment l'évolution chimique. Enfin, il y a un dernier enjeu qui lui est peut-être un petit peu plus concret et surtout plus sociétal, c'est l'érosion comme un des principaux processus de désagrégation et de dégradation des sols. Encore une fois, c'est un enjeu essentiellement sociétal, mais de premier plan. Pour terminer cette introduction, on va retenir quelques définitions absolument essentielles. Très simple, mais j'insiste, absolument essentielles. Première définition, l'érosion mécanique, c'est la désagrégation mécanique ou physique, à l'aide de processus physiques comme la crioclastie ou l'abrasion, suivie du transport de matière sous forme de particules solides. Je reprends, l'érosion mécanique, c'est la désagrégation mécanique ou physique suivie du transport sous forme de particules solides. L'érosion chimique, c'est la désagrégation chimique, cette fois-ci, donc à l'aide de réactions chimiques, suivie du transport de matière sous forme dissoute. Je reprends, l'érosion chimique, c'est la désagrégation chimique suivie du transport de matière sous forme dissoute, c'est-à-dire dans de l'eau. Enfin, dernière définition, l'altération, qui est un terme qu'on utilisera fréquemment, et en fait, le terme altération désigne la désagrégation, qu'elle soit physique ou chimique. Pour terminer cette introduction, on s'attachera dans la suite du cours à suivre un plan, qui est le suivant. Premièrement, on détaillera les processus de désagrégation chimique. On s'attachera notamment à revenir sur les propriétés de l'eau, de la molécule d'eau. Ensuite, on décrira de façon assez détaillée les processus d'altération chimique des minéraux, notamment leurs réactions, et les facteurs qui contrôlent ces réactions. Et enfin, dans un troisième temps, on abordera très rapidement des concepts complémentaires comme l'absorption et la désorption. Dans un deuxième temps, on s'intéressera aux matériaux qui résultent de cette désagrégation chimique et de l'érosion, pardon, de l'érosion chimique, bien entendu. Et en fait, on s'intéressera à la composition des solutions naturelles, donc on a une première catégorie de matériaux, c'est en fait ce qui part en solution. Et dans un deuxième temps, on s'intéressera à la formation de minéraux résiduels, c'est-à-dire que l'érosion chimique laisse sur place un résidu et auquel on s'intéressera. On fera une petite incartade du côté de la chimie des milieux aquatiques. On essaiera de comprendre comment la composition chimique des milieux aquatiques est contrôlée, notamment à travers deux concepts, l'alcalinité et le pouvoir tant qu'on qui va avec, et l'équilibre des carbonates. Enfin, on s'intéressera aux formes du relief et aux formations résultantes. Comme je l'ai dit en introduction, l'érosion chimique façonne le relief et on va s'intéresser aux dépôts d'étritiques qui vont être éventuellement laissés sur place par l'érosion chimique. On s'intéressera plus particulièrement aux altérites et puis on regardera un petit peu quelles sont les implications de ces processus à l'échelle non seulement du paysage mais également à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle continentale. Voilà, tous ces éléments-là seront détaillés dans les vidéos suivantes. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada